Bonjour Bernard Collas. Bonjour Jean-Philippe. Bernard Collas, professeur émérite de l'Université Paris-Dauphine, PSL Paris-Université. Vous êtes professeur de comptabilité, de sciences et techniques comptables et financières, comme on disait à l'époque de la maîtrise. Vous avez coordonné, dirigé l'encyclopédie de comptabilité, contrôle de gestion audite aux éditions Economica. C'est une somme sur le sujet. Avec une centaine d'auteurs. Avec une centaine d'auteurs. Bernard Collas, la recherche française est la question de son internationalisation. Beaucoup de sujets derrière. J'ai envie de vous poser brutalement la question. Est-ce que finalement la recherche française est soumise à la recherche anglo-saxonne, au risque de perdre son originalité, est-ce qu'elle pourrait se rebeller ? C'est une question extrêmement directe. Voire même, est-elle en train de se rebeller ? Une question extrêmement directe, à laquelle je vais quand même essayer de répondre de façon nuancée, très sans nuancer. Alors, comme nous avons eu l'occasion de le dire dans un entretien précédent, la recherche comptable française, disons francophone, parce qu'il n'y a pas que les Français qui font de la recherche comptable. Je pense notamment aux chercheurs tunisiens, marocains, qui se sont engagés dans la recherche comptable et qui, pour certains d'entre eux, font jeu égale avec les meilleurs chercheurs français et américains. Donc, la recherche comptable francophone s'est développée, comme nous l'avons dit, dans les années 1970. Et elle s'est développée en empruntant les voies ouvertes aux États-Unis, enfin, dans le monde anglo-saxon, à savoir la voie de la théorie positive de la comptabilité et la voie aussi dite socio-organisationnelle. Elle s'est bien illustrée dans ces deux voies et on peut considérer qu'elle a rencontré de nombreux succès. Alors, cela dit, il est bien évident qu'elle ne fait pas montre d'une très grande originalité thématique. Souvent, elle reprend des thématiques déjà explorées par les Américains ou les Britanniques ou les Australiens. Donc, elle rentre dans le cadre conceptuel. Oui, mais elle fait montre d'une grande rigueur méthodologique. Je crois que ce qui fait un peu l'originalité de la recherche francophone, c'est sa rigueur méthodologique. Alors, pourquoi fait-elle montre d'une grande rigueur méthodologique ? Tout simplement parce que je crois que les chercheurs comptables français ont pour certains une très bonne formation économique et c'est nécessaire pour faire de la théorie positive de la comptabilité et pour d'autres une très bonne formation sociologique. Et c'est nécessaire pour faire de la recherche socio-organisationnelle. Donc, certes, la recherche francophone dans ces deux courants n'a pas une très grande originalité, mais elle apporte de la rigueur dans le travail de recherche. Alors, cela dit, se sont développés également dans la francophonie, essentiellement en France, mais disons dans la francophonie, deux courants de recherche qui sont imposés extrêmement rapidement au plan international. Je pense à l'histoire de la comptabilité et aussi à la sociologie de la comptabilité. Les historiens français de la comptabilité ont une reconnaissance internationale et publient couramment dans des revues anglo-saxonnes. Et c'est peut-être ces travaux en histoire de la comptabilité et en sociologie de la comptabilité qui sont, au plan international, les plus originaux. et émanant donc de francophones. J'ai envie de vous poser à nouveau brutalement la question. Comment on fait prendre conscience aux politiques, aux dirigeants professionnels des enjeux associés à la comptabilité et justement au développement de cette originalité ? Alors, c'est assez difficile de parler comptabilité aux dirigeants politiques ou économiques de notre pays. Par contre, on parle plus facilement comptabilité avec les membres de l'organisme de normalisation comptable. Je penche aujourd'hui à l'autorité des normes comptables. L'autorité des normes comptables se monte extrêmement ouverte à tout ce qui est recherche comptable. Et j'en veux pour preuve que chaque année, elle lance un appel d'offres autour de sujets de recherche qui l'intéressent plus particulièrement dans le cadre de son action de normalisateur. Donc, c'est vrai qu'il est très difficile de convaincre les dirigeants politiques, les dirigeants économiques de l'intérêt de la recherche comptable. Par contre, le normalisateur, lui, est beaucoup plus facile à convaincre. Et d'ailleurs, chaque année, le normalisateur comptable organise ce qu'il appelle les états généraux de la comptabilité. Et les chercheurs qui ont fait des travaux sur des thèmes qui l'intéressent peuvent venir présenter leurs travaux. Très bien. Alors, parions peut-être que comme dans les années d'inflation, le retour de l'inflation peut redonner une... Oui, alors ce sont les travaux qui sont financés, parce qu'il faut bien le dire, ce qui sont financés par l'autorité des normes comptables, sont des travaux sur des thèmes d'actualité. Ils ont beaucoup travaillé sur... Ils ont fait faire des travaux sur l'immatériel, sur la comptabilisation de l'immatériel. Et actuellement, ils font faire des travaux sur la prise en considération des exigences du développement durable en comptabilité. Donc, mais c'est... Alors, évidemment, c'est un peu un retour à la recherche normative, puisque les chercheurs qui se livrent à ces travaux travaillent en lien avec les préoccupations du normalisateur. C'est un peu un retour aux sources, puisque, comme on l'a dit dans un précédent entretien, la recherche comptable moderne a pris son essor après la crise de 1929, quand il s'est agi de normaliser les comptabilités des sociétés américaines. Je vais faire une conclusion avec laquelle vous ne serez peut-être pas entièrement d'accord, mais je dirais plaidoyer pour un retour à une recherche normative, et pour cultiver la singularité de la recherche francophone en comptabilité. Oui, je ne suis pas contre un tel plaidoyer, à dire vrai, encore que personnellement, je reste un chercheur à vocation cognitive, plus que normative. mes travaux montrent la comptabilité, ou laissent voir la comptabilité, à charge pour ceux qui les lisent, d'en tirer les conséquences. De tirer les conséquences du dévoilement que vous opérez. Du dévoilement, c'est ça. Merci Bernard Colas. Merci.